Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et les amis, j'ai aujourd'hui une très très bonne nouvelle à vous annoncer. Je travaille depuis un certain temps sur un projet que j'ai tenté de garder secret et qui arrive enfin. Vous étiez nombreux à vous en douter et c'est aujourd'hui qu'elle va enfin sortir, la BD Frigiel Fluffy, le mystère des pastèques perdus. Et cette BD, et bien la voici, regardez-moi ça, elle est magnifique, elle est haute en couleurs, elle brille aussi, c'est incroyable ! Et elle a été du coup illustrée par le studio Mint qui a fait du très beau travail, on voit notamment une belle couverture haute en couleurs. J'ai derrière du coup pensé un scénario qui reprend l'univers des romans, puisqu'on a notamment du coup le personnage d'Abel et d'Alice et bien sûr Frigiel Fluffy qui apparaît sur la couverture. Mais c'est bel et bien une histoire totalement originale, ça n'a rien à voir du coup avec l'histoire des romans, la BD a sa propre histoire. On retrouve ainsi les personnages de Frigiel Fluffy, Abel et Alice qui vivent dans le village de la Miel qu'on connaît très bien à travers les romans, qui vont enquêter sur la mystérieuse disparition d'une cargaison de pastèques qui à chaque fois arrive vide. Du coup ils ont envie d'aider le marchand qui connaisse un petit peu et au passage de réaliser leur première aventure. Et je n'en dis pas plus, vous découvrirez du coup cette fameuse aventure en lisant bien entendu la BD. Et je félicite du coup Jean-Christophe qui a réussi du coup à adapter tout l'univers de Minecraft et de Frigiel Fluffy en format BD. C'est lui qui a repris le scénario et qui a pensé à chaque illustration que l'on découvre du coup à l'intérieur de la BD. Alors je ne vais pas pouvoir tout vous montrer, surtout que je pense qu'on ne verra pas vraiment grand chose à la vidéo. Mais globalement c'est très très bien dessiné à l'intérieur, n'hésitez pas à aller voir quelques extraits que vous retrouverez notamment sur internet. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens pour acheter cette BD dans la description de la vidéo, que ce soit sur Amazon, sur Afnac, et également bien sûr dans toutes les librairies ou autres boutiques vendant des BD. Voilà, vous la trouverez partout. Voilà donc les amis, j'espère vraiment que ça vous plaira. Pour tous ceux qui avaient peut-être du mal à se plonger dans l'univers de Frigiel Fluffy à travers les romans, puisque ça demande quand même pas mal de temps et de lecture, et bien c'est une autre façon finalement de plonger dans cet univers, avec encore une fois je le rappelle, j'insiste, une histoire originale. Vous n'avez pas besoin de lire les romans pour apprécier du coup cette BD. Donc dans chaque BD, on aura du coup une nouvelle histoire. Il y a déjà la seconde BD en préparation, c'est vraiment incroyable finalement, puisque moi je lisais pas mal de BD quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui j'en lis beaucoup moins, je pense que les BD s'adressent, pas toutes, mais globalement à un public assez jeune, peut-être un public d'ailleurs peut-être plus jeune que les romans. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil lorsque vous croisez la BD en magasin, n'hésitez pas également bien sûr à encore une fois me donner votre avis en commentaire, je veux savoir ce que vous en pensez. C'est très important pour moi, surtout pour les prochaines BD qu'on prépare, de savoir un petit peu votre avis sur le sujet. Et la BD sera du coup vendue au prix de 11€, j'avais oublié de le préciser, donc c'est un petit peu moins cher que les romans, c'est pas plus mal, ça permettra peut-être à certains de se procurer du coup la BD, de découvrir l'univers que vous ne connaissiez peut-être pas à travers les romans. Sachez également que je serai en dédicace à chaque fois du coup à partir de maintenant, avec également la BD de disponible, notamment par exemple aux prochaines conventions auxquelles je me rends, donc le salon du livre à Montréal, le salon du livre jeunesse cette fois-ci qui sera à Montreuil à côté de Paris, je serai également du coup à Reims et à Tarbes d'ici la fin d'année, j'en reparlerai en temps et en heure, mais ce sera encore deux conventions dans lesquelles j'aurai bien sûr la BD à disposition, ou bien sûr si vous m'amenez la BD, je la signerai avec plaisir, et les prochaines séances de dédicaces qui reprendront à partir de janvier, voilà en dehors de ce que j'ai annoncé, il faudra attendre du coup d'ici janvier pour que je me déplace peut-être dans votre ville pour faire des dédicaces et venir à votre rencontre. Et les amis, si vous voulez discuter avec moi du coup de cette nouvelle BD ou également des romans, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Discord que j'ai créé il y a déjà un certain temps, vous êtes déjà très nombreux dessus, vous avez le lien bien sûr sur la vidéo, venez, 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 et on parlera ensemble, du coup on échangera autour du coup de ces différents projets. Voilà les amis, beaucoup du coup de bonnes nouvelles dans cette annonce, j'espère que ça vous plaira, encore une fois tous les liens dans la description de la vidéo, la BD qui est disponible partout dans tous les magasins qui vendent des BD, et du coup d'ici la prochaine vidéo, eh bien portez-vous bien, ciao tout le monde !